Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Kamehameha ! Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller follow mon compte TikTok, c'est Sofiane le Geek, on est plus de 74 000, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, plein de quiz Dragon Ball quand je me déplace en salon, il y a beaucoup beaucoup de contenu, et n'hésitez pas également à aller follow mon compte Instagram, toujours Sofiane le Geek, encore une fois le lien est dans la description de cette vidéo, surtout qu'il y a les interviews avec l'auteur de Captain Tsubasa et l'auteur de Final Fantasy qui vont arriver en exclusivité sur Instagram et TikTok, donc allez follow pour ne rien rater, encore une fois merci à vous, Ikea ! Bien tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans jeu Dragon Ball Legends, on va parler du Games Battle Hour qui va avoir lieu ce week-end le 4 et 5 mars 2023, au cas où pour ceux et celles qui ne connaissent pas cet événement, c'est une fois par an, c'est l'événement qui réunit tous les jeux Dragon Ball, de toutes les plateformes, et c'est là où on balance toutes les news de chaque jeu, à savoir Token Battle, Dragon Ball Supercard de Game, Dragon Ball Legend, Fighters, Kakarot, Xenoverse, et tout ce qui s'ensuit, et pourquoi pas également des nouveaux jeux qui pourraient être annoncés, même si franchement j'y crois pas. Hormis tu vois par exemple du Dragon Ball FighterZ qui pourrait se ramener sur PS5, tu vois, je pense que ça, ça risque d'arriver, un nouveau DLC de Xenoverse 2, voilà des nouveautés encore sur Token en voiture, voilà. En revanche, on n'oubliera pas, il y a le nouveau jeu Dragon Ball Supercard de Game, version digitale, qui va faire son apparition, et on va en découvrir bien plus. Alors je suis vraiment désolé, car comme chaque année, je voulais ouvrir l'événement en live avec vous, mais là ça va pas être possible, parce que ce week-end, ce samedi et ce dimanche, je serai en Belgique, à Bruxelles, à la Made in Asia. D'ailleurs s'il y a des Belges, n'hésitez pas à venir, vous y verrez. Alors voilà, on va parler justement de ce Games Battle Hour pour la catégorie Dragon Ball Legends. Eh bien les gars, oui, il va encore y avoir un nouvel ultra. C'est comme ça, vous le savez très bien. Tous les mois, on a au moins un nouvel élève, ou nouvel ultra si on est en célébration, etc. Là on est clairement dans les 70 millions, il faut pas l'oublier ça, parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais on est dans la célébration des 70 millions de téléchargements sur le jeu Dragon Ball Legends. Donc qui dit célébration, dit forcément ultra, de plus, présenté au Games Battle Hour pour en mettre plein la vue un petit peu aux autres jeux devant Bandai Namco, etc. Vous connaissez les développeurs Dim, ce sont comme ça. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui développent également Xenoverse. Est-ce qu'on pourrait avoir un Xenoverse 3, un de ces 4 ? Je ne sais pas. Sait-on jamais. On n'oublie pas également le Saiyan Day qui va arriver le 18 mars. Donc ça aussi, on peut espérer avoir des choses assez intéressantes au Saiyan Day, ou même, tu vois, la web série Dragon Ball. Il y avait eu des rumeurs, etc. Alors on prend des pincées, ce ne sont que des rumeurs. Peut-être que ça pourrait être annoncé prochainement pendant le Saiyan Day. On verra. En tout cas, parlons peu, parlons bien. Parlons de ce nouvel Ultra. On va regarder un petit peu ce qui a été fait sur le jeu Dragon Ball Legends récemment. On ne va pas se mentir, on est sur du Dragon Ball Super Legends. C'est du DBS. Clairement, en ce moment, on bouffe du DBS. On veut, on voit là, c'est DBS, DBS, DBS. Tout en a du pouvoir, tout en a du pouvoir. Bon, on ne va pas se plaindre. J'ai une Mutaine Rochie. Une Mutaine Rochie que je trouve absolument extraordinaire sur le jeu. Respectée avec sa propre mécanique. Mafuba, et en parlant de mécanique, justement. Vous n'avez pas remarqué quelque chose sur le jeu ? On a l'impression qu'ils ont pris une direction différente. Et c'est là où ça va être intéressant. Selon certaines sources, certains leaks. Eh bien, maintenant, quand on a un personnage Ultra, on lui met une nouvelle mécanique propre à lui-même. C'est-à-dire, Hit. Vous avez vu, alors, Hit. Évidemment, je me suis fait shaft. Je n'ai pas eu le Hit Ultra, d'accord, type rouge. Eh bien, il peut figer le temps. Et ensuite, Hit à basse. Et ça peut one-shot. Clairement, c'est ça. C'est la force de ce nouveau Hit Ultra. J'aurais bien voulu l'avoir, mais c'est comme ça. Eh bien, ensuite, on a eu également, en Sparkling, mais cette fois-ci, pas en Ultra, le Muten Rochi Sparkling. Mafuba. Nouvelle mécanique qui est arrivée sur le jeu. Pour un personnage unique qu'on n'avait toujours pas sur le jeu, hormis en IEX, en Hero, mais en Sparkling, LF ou Ultra, on n'avait pas. Et on nous a balancé un Muten Rochi Sparkling vraiment respecté. Avec une nouvelle mécanique, le Mafuba, qui est vraiment très, très fort. Vous le voyez, quand on joue en live encore. Hier, on y joue en live, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et quand c'est comme ça, je trouve que quand tu t'amuses sur un jeu vidéo, c'est primordial, en fait. C'est ça, en fait, l'essence même d'un jeu vidéo. Parce que des fois, on joue à un jeu, on s'efforce à faire des trucs, même contre notre volonté, pour atteindre un rang, faire des stats, machin. Mais au final, ce n'est pas ça. Le jeu vidéo, c'est la passion. Le jeu vidéo, c'est l'amusement. Et quand tu prends des personnages avec lesquels tu vas t'amuser, dans justement la licence que tu kiffes, qui est Dragon Ball, là, c'est magnifique. Et pour le coup, avec Mutant Roshi, je ressens ça. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, on va voir un petit peu, je vous parlais des nouvelles mécaniques. Selon certaines sources, on devrait avoir un ultra avec une nouvelle mécanique qui devrait être annoncée pendant le Games Battle of War. Alors, ça serait quoi, la mécanique, tu vois ? Bon, je ne pense pas à la fusion in-game. J'aimerais, j'aimerais, et j'espère que ce serait ça. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que ça, normalement, il se le garde pour un anniversaire ou un Legend Festival, fusion in-game, ce serait quelque chose de oufissime. On ne va pas se mentir. Donc, voilà. Je ne pense pas. Mais si jamais, ce serait ça. Ça voudrait dire que du coup, ça serait avec du Végétaux Blue Ultra, du coup, le fameux Végétaux Blue Ultra, et on aurait une fusion in-game avec des potes à l'art. Bon, on met ça de côté. Franchement, je ne pense pas. Donc, est-ce que Végétaux Blue Ultra pourrait venir ? Oui, mais à l'anniversaire. Pour moi, il deviendra à l'anniversaire, mais pas maintenant. Du moins, pas pour les 70 millions de téléchargements. Peut-être que je me trompe, mais bon, ne sait-on jamais. En revanche, nouvelle Ultra, on a eu le fameux Trunks gratuit, là, free-to-play, à farmer, que je n'ai toujours pas formé. D'ailleurs, il va falloir que je m'en occupe ce week-end, sans doute pendant le trajet pour aller en Belgique. Je farmerai ça. Les gars, quand vous regardez l'artwork, derrière, on a Zamasu, Black Goku. Parce qu'on le sait, Trunks se tape contre Zamasu, Black Goku. Oui, Gataï, Zamasu. Alors, là, pour moi, il y a deux solutions. Soit on a Black Goku tag Zamasu Ultra, et du coup, ça serait le tout premier tag Ultra qui verrait le jour sur Dragon Ball Legends. Et du coup, ça pourrait être une nouvelle mécanique pour les Ultras. Avoir un tag Ultra, oui, effectivement, on n'a jamais vu ça. Ça pourrait être ça, ce système de nouvelles mécaniques que j'ai entendu à gauche, à droite. Pourquoi pas ? Ça, en vrai, ça serait bien parce que c'est vrai qu'on a le fameux duo Zamasu, Black Goku, mais c'est du duo. Et maintenant, les cartes duo, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un truc de ouf. Quand tu as goûté au tag, au vrai tag, où tu peux vraiment switcher de personnages sur la même carte, là, ouais, là, tu te dis, ok, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc, on pourrait avoir un tag Ultra, Zamasu, Black Goku, mais, de mon point de vue, je ne pense pas. Je pense qu'on va avoir un Zamasu Ultra, un Gataï Zamasu Ultra, pardon, le Gataï Zamasu Ultra. Je pense que c'est ça qui va arriver pour le Games Battle. Alors, on avait justement ce Zamasu LF, et avec son bras bien dégueulasse, etc., eh bien, on pourrait avoir la même chose, justement, en Ultra. On va regarder un petit peu, voilà, c'est vrai que je ne vous ai pas montré au cas où, pour ceux et celles qui ne savent pas à quoi ça ressemble, ça, ça a été annoncé au sein même du jeu Dragon Ball Legends dans les Legends News, le Dragon Ball Games Battle or, voilà, avec les dates, etc., voilà, comme ça, vous le voyez un petit peu mieux. Et du coup, voilà, je vous ai mis le Zamasu Tag Black Goku rosé, on n'oublie pas que c'est Black Goku rosé, du coup, je vous ai mis un petit peu des petits screens et ensuite, le Gatai Zamasu. Et là, pour moi, je pense que le Gatai Zamasu Ultra, vu qu'on a eu là le Trunks Free to Play qui vient de sortir, je pense que pour moi, c'est un indice, c'est un indice pour nous balancer justement le Gatai Zamasu. On aurait l'animation en noir et blanc, voilà, de Zamasu et de Black Goku qui fusionneraient ensemble et ça deviendrait le Gatai Zamasu Ultra. Moi, franchement, je pense que c'est ça. Donc, on verra bien, on verra bien, les amis, d'ailleurs, j'aimerais savoir, vous aussi, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à réagir. Mais pour moi, on est dans du Dragon Ball Super, on est un petit peu là dans la saga future avec le Trunks, etc. On a bien attaqué Ton a du pouvoir, on a eu également Hit qui était arrivé. Donc là, maintenant, on se concentre un petit peu sur la saga avec Mirai Trunks, etc., Black Goku, tout ça. Donc, c'est du futur. Pour moi, pour la future, en ultra, pour bien marquer le coup pour le Games Battle à or, Gatai Zamasu Ultra. Voilà. On verra bien, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, à partager cette vidéo. Je vous ai donné ma théorie, mon analyse, en fonction de tout ce qu'il y avait pop à gauche, à droite, ça ne court pas les rues. On ne va pas se mentir, il faut aller un petit peu sur les sites américains, japonais et tout. Et c'est assez compliqué. Merci à tous ceux qui follow la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous le redis, n'hésitez pas à me follow également sur mes réseaux sociaux, à savoir TikTok et le compte Instagram, car il y a les interviews qui vont débarquer ce week-end sur mon compte TikTok. L'interview avec l'auteur de Katun Tsubasa, alias Monsieur Takahashi, et l'auteur de Final Fantasy, Monsieur Sakaguchi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller follow TikTok et Instagram, comme ça vous ne raterez rien. Max de pouces bleus en mode Game Kidama. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Gui, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da-da ! Yeah ! Ok !